Installez-vous confortablement, fermez vos yeux, détendez-vous, vous allez poser vos mains sur votre ventre, inspirez profondément, vous remplissez votre ventre d'air, vous bloquez un peu cet air et vous l'expulsez par la bouche, respirez normalement, naturellement, de nouveau, inspirez profondément, vous remplissez votre ventre d'air, vous bloquez un peu cet air et vous l'expulsez par la bouche. Imaginez la place d'un petit village en Afrique. Mais cela peut tout aussi bien être en Asie, en Amérique du Sud ou n'importe où, à votre convenance. La soirée est sur le point de commencer. Et comme c'est un petit village très pauvre, il n'y a pas d'éclairage public. Peu à peu, avec la tombée de la nuit, la lumière du jour faiblit. Sur la place de ce village, dont vous pouvez peut-être sentir les parfums des arbres, des fleurs, mais aussi peut-être de la nourriture que prépare un petit bistrot ambulant. Vous êtes assis sur le sol ou sur une chaise, entouré de nombreux enfants, devant un vieil homme qui parle. Ce vieil homme parle d'une voix très douce, monocorde, très agréable. Sa voix est apaisante et vous vous sentez bien dans ce lieu, en toute sécurité, même s'il se trouve très loin de votre maison. Vous écoutez ce vieil homme qui raconte une histoire. En ce temps-là, personne n'avait d'électricité. Même les lampes à pétrole étaient rares. Nous restions très souvent le soir sur cette place à écouter l'histoire que racontait un vieil homme. Et je me souviens très bien de cette histoire qui disait que, souvent, au temps des pères de nos pères, le soir, les villageois se retrouvaient sur cette place pour écouter un vieil homme qui racontait une histoire. L'histoire toute simple des gens de son temps, qui, lorsque la nuit venait et après avoir écouté l'histoire d'un vieil homme, allaient se coucher. Leurs paupières se fermaient dès qu'ils avaient posé la tête sur leur oreiller. Ils s'endormaient jusqu'au matin, au moment où le soleil se levait. D'ailleurs, en ce temps-là, comme les animaux, les gens du village se levaient et se couchaient avec le soleil. Lorsque le soleil se couchait, les gens dormaient. Et lorsque le soleil se levait, les gens du village se levaient aussi. La vie était régulière, bonne et douce, pleine de sécurité, que donne l'éternel recommencement des choses où il fait bon dormir paisiblement, tranquillement, pendant toute la nuit, alors que le soleil est couché et jusqu'à ce qu'il se lève. Maintenant, je te laisse écouter quelques phrases affirmatives que tu peux te répéter mentalement. J'ai fait de mon mieux pour aujourd'hui. J'ai gagné mon repos pour ce soir, pour cette nuit. J'ai mis de l'amour dans mes actes. J'ai utilisé la bonté dans mes pensées. Je clôture cette journée avec joie et maintenant j'accueille un sommeil sain et réparateur. J'accueille un sommeil sain et réparateur. J'accueille un sommeil sain et réparateur. Je suis serein. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Mon corps est en paix, heureux, en bonne santé et moi aussi. Je mets de l'amour dans mon regard et je vois tout clairement. Je me félicite pour les grandes et petites choses que je réalise. Je concentre doucement mon esprit sur les belles choses de la vie. Je m'aime dans toutes les expériences que je traverse et tout va bien. Tout va bien. En élargissant mes horizons, je fais facilement disparaître mes limites. Je suis le créateur et l'acteur de ma vie. La sagesse que je cherche se trouve en moi. La vie m'aime et je suis en sécurité. La vie m'aime et je suis en sécurité. Bonne nuit. Repose-toi. Bonne nuit. Oh ! Sous-titrage FR ?